Le comédien de la police Selon les informations dévoilées par BFM TV dimanche 19 février 2023, Pierre Palma dévisé par une nouvelle enquête, qui a été ouverte par le parquet de Paris pour détention d'images pédopornographiques. En fait, un homme aurait contacté la police en affirmant que l'humoriste détenait des images à caractère pédopornographique. Les investigations ont été confiées à la brigade de protection des mineurs, BFM. L'homme va être entendu par les enquêteurs selon les premières informations, la BFM va prochainement auditionner l'homme qui a indiqué détenir des vidéos et des audios prouvant que Pierre Palma détenait des images à caractère pédopornographique. Pour le moment, la véracité de ces accusations n'a pas encore été prouvée. L'enquête doit donc se poursuivre. En parallèle de cette nouvelle enquête, la situation de l'humoriste pourrait bientôt évoluer. En effet, Pierre Palma de se trouve pour le moment à l'hôpital Paul Bruce de Villejuif, dans le Val de Marne, suite à la décision du juge des libertés et de la détention. Pour autant, le parquet a déjà annoncé faire appel de cette décision, qui devrait être réexaminée devant la cour d'appel de Paris dans les dix prochains jours. Concernant la peine encourue par l'homme de 54 ans, elle pourrait être de 20 ans de réclusion dans le cas où le chef d'accusation d'homicide involontaire serait retenu par le magistrat instructeur. Une peine qui prendrait en compte la situation de récidive du comédien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada